bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog on va arriver au 50e bientôt je voulais vous parler aujourd'hui d'un petit parcours du combattant d'un petit problème non qui n'est pas vraiment un problème mais d'une chose d'un état de fait qui m'étonne au plus haut point et qui commence à me gonfler un petit peu heureusement que c'est pour la bonne cause avant de commencer je voulais vous remercier de me suivre sur les live twitch du jeudi soir à 20h chaque semaine nous sommes de plus en plus nombreux ça va pas très fort aujourd'hui je suis un petit peu fatigué à cause de ce dont je vais vous parler après alors chaque jeudi 20h twitch je compte sur vous voilà je voulais vous parler aujourd'hui du parcours du combattant que constitue l'obtention d'un visa en france pour une personne non européenne hors union européenne comme c'est le cas de ma promise puisque vous le savez je suis entré en france pour chercher un logement réceptionné les colis enfin le conteneur avec les affaires personnelles que nous avons envoyé en france pour nous installer puisque nous allons rester là quelques temps un an deux ans peut-être trois je ne sais pas tellement enfin voilà peu importe et donc pour ce faire nous avons déposé une demande de visa long séjour pour ma compagne nous ne sommes pas mariés nous n'avons jamais pris le temps je sais pas pourquoi d'ailleurs et aujourd'hui on le regrette un peu nous allons le faire bientôt merci merci beaucoup mais pour l'instant nous ne le sommes pas donc il faut un il faut qu'elle il faut qu'elle demande un visa de long séjour alors pour information ce n'est pas la mère de mes enfants donc elle n'a pas d'attache familiale en france à part son vieux compagnon ici présent nous avons donc entrepris les démarches et il faut savoir une chose que j'ignorais c'est que résider en france lorsqu'on est étranger extra européen donc anglais suisse compris j'imagine c'est extrêmement difficile beaucoup plus difficile que l'obtention d'un visa au japon je peux vous l'assurer donc pour ce faire il a fallu que je réunisse l'ensemble de mes bulletins de salaire de ces douze derniers mois de mes relevés de compte voilà de ces douze derniers mois de mes avis d'imposition titre de propriété bien sûr extrait d'acte de naissance pour prouver que je suis bien né dans quelque part et une tonne de documents qu'il faut bien entendu déposer à l'ambassade de france au japon ce qui fait qu'elle n'a toujours pas pu rejoindre parce que il faut le temps de faire toutes ces démarches je m'irais c'est normal la france se protège de vilains voyous qui voudraient éventuellement venir s'installer ici je le conçois tout à fait enfin je sais que la loi ne fait pas d'exception et qu'elle est pour tout le monde mais une femme d'une quarantaine d'années qui vient s'installer avec un homme d'une cinquantaine d'années pour y fonder foyer qui ne compte pas travailler pour l'instant du moins ne me sent pas être un danger immédiat pour la patrie et la république mais peu importe ensuite une fois que ce dossier sera déposé il va falloir attendre que l'ambassade de france à tokyo émette un avis qui peut être qui peut être négatif ça arrive souvent s'il considère par exemple qu'elle a un risque de travailler en france alors qu'elle n'a pas de permis de travail ce que c'est pas un permis de travail qu'on demande s'il ya un risque que elle essaie de faire des choses illégales en france s'il ya un risque que moi même ai pu avoir des activités illégales ou ne soit pas en mesure de subvenir aux besoins de ma future épouse c'est à dire les exigences par exemple vous donnez juste un exemple très concret il faut que je gagne au minimum avant impôt trente mille euros par an en dessous de ce plancher elle ne pourra pas obtenir de visa long séjour pour résider avec moi avec son interdiction de travailler voilà toutes ces choses mises en ensemble font que l'obtention d'un visa long séjour en france est extrêmement compliqué alors ceux qui misent en rente ici comme dans un moulin non je ne pense pas bien au contraire d'ailleurs c'est assez enfin je vais en reparler un peu après ensuite une fois qu'elle aura obtenu ce visa il va falloir aller à l'ambassade du japon à paris donc elle pourra prendre son avion les billets sont achetés depuis un moment j'espère qu'elle pourra le prendre pourtant on s'y prend à l'avance mais tout ça est très 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 long il n'y a pas de passe droit on passe dans l'ordre des tickets comme à la sécu ensuite une fois que une fois qu'elle aura qu'elle sera qu'elle sera arrivée à paris je vais la chercher à paris nous allons devoir aller à l'ambassade du japon à paris pour déposer son dossier pour notre pour nos épousailles traduit là aussi du japonais au français on pourrait le faire nous mêmes mais non c'est interdit il faut passer par des traducteurs officiels qui prennent une fortune par page que ça soit apostillé c'est à dire certifié conforme par l'organisme émetteur déposer ce dossier à l'ambassade du japon à paris rentrer chez notre maison à périgueux et attendre que le dossier soit validé par l'ambassade du japon à paris ensuite ils n'ont pas nous l'envoyer à périgueux non il va falloir que nous retournions à paris pour aller chercher le dossier en main propre à l'ambassade sachant que nous n'aurons plus grand chose à faire de mieux à paris puisque nous serons en pleine phase d'aménagement donc en théorie une période durant laquelle on est très occupé et de préparatif d'épousailles qui n'est pas une période désagréable loin s'en faut mais toujours assez active une fois ce dossier déposeur retiré il va falloir que nous rentrions ici que nous en rejoignons en rire voilà je vais y arriver que nous enregistrions pardon à la préfecture de la dordogne puisque nous sommes en dordogne maintenant nous êtes tous les deux en ordogne et qu'elle s'inscrive à donc à l'offi l'office français de l'immigration et de l'intégration pour obtenir son dossier de bienvenue elle va devoir suivre des cours de français de citoyenneté ça c'est fort bien même si je lui en donne depuis quelques temps mais visiblement je pense que c'est mieux effectivement qu'elle ait un professeur de français parce qu'en plus elle a envie d'apprendre le français même si on va pas rester là très longtemps peu importe et ensuite il va falloir qu'elle se rende à bordeaux pour une première visite à l'offi donc l'office français de l'immigration et de l'intégration encore une fois pour y passer une visite médicale pour être sûr bien sûr qu'elle ne transporte pas de maladies tropicales effrayantes qui risquerait pardon de créer une pandémie nationale voire mondiale parce que le japon est comme vous le savez un pays à l'hygiène très 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 douteuse avec des maladies tropicales qui traînent absolument partout des voyous à tous les coins de rue c'est une horreur et donc il faut vraiment lutter contre ça je rigole et ensuite se rendre de façon hebdomadaire dans un organisme local qui lui sera attribué en temps utile pour prendre des cours de français des cours de citoyenneté etc et passer des tests à divers de gamins ça c'est fort bien je trouve ça très bien et je pense que voilà ça doit être à peu près général pour tous les gens qui viennent s'installer en france suivre des cours de français de citoyenneté apprendre etc moi je l'ai fait quand je suis allé m'installer au japon de façon volontaire parce qu'il faut savoir qu'au japon tout cela n'est pas obligatoire vous pouvez obtenir votre visa et je vous raconterai pendant les live twitch mais mes petits mes petits problèmes de visa dans les premiers temps parce que j'avais pas tout à fait pigé que j'avais pas le droit de résider là bas sans visa et on me l'a fait comprendre de façon cuisante mais peu importe une fois que j'ai obtenu mon visa de résidence d'abord un visa d'un an visa de travail je n'ai absolument pas été obligé de prendre des cours pardon de japonais des cours de citoyenneté absolument pas c'est de toute façon encouragé mais pas obligatoire vous pouvez passer vos tests ensuite c'est pas obligatoire en france c'est obligatoire et je trouve ça plutôt bien c'est vrai que c'est un facteur d'intégration après comme j'avais fait mes démarches à l'office de l'immigration à Shinagawa avec mes débuts de japonais un peu approximatifs mais ils voyaient que je faisais quand même des efforts et voilà donc du coup il y a cette partie là et ensuite elle n'est pas sûre d'obtenir d'obtenir ce permis là bon normalement elle devrait l'avoir ensuite au mois de août nous allons nous épousailler et je me disais moi dans ma grande naïveté et bien ma chérie tu vas pouvoir demander ton visa ton spouse visa ton visa d'épouse et comme ça pouvoir rester à ta guise que nenni mes bons amis que nenni il va falloir que nous passions six mois de plus ça fait des années hein qu'on est ensemble des années et pas des gamins c'est bien dommage d'ailleurs il va falloir qu'elle passe que nous passions six mois ensemble avec contrôle possible d'un officier fouineur pour bien vérifier que nous vivons ensemble que nous consommons notre mariage ça je vous rassure c'est bon et puis ensuite elle pourra faire une dépôt de visa d'épouse pour pouvoir rester de façon légale à nouveau dans le dans le pays voilà tout cela s'annonce comme un parcours du combattant que nous franchissons étape par étape avec résignation et enthousiasme car il s'agit de notre vie voilà en tout cas je voulais vous parler voilà de ça aujourd'hui parce que je découvre que obtenir un visa de résidence en france pour un étranger non européen c'est vraiment 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 très 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 difficile alors vous qui paniquez pour diverses raisons rassurez-vous les portes sont bien gardées je peux vous l'assurer qu'est ce que c'est ça les portes sont bien gardées en tout cas je vous tiendrai au courant des avancées de ce dossier moi je vais mieux et puis tout ça m'enchante alors j'ai du petit problème comme ça de temps en temps quand même le traitement se passe bien tout ça tout ça je vous ferai un petit point là dessus en tout cas je voulais vous parler de ce petit de ce petit machin là qui occupe notre quotidien en ce moment donc on revient là dessus bah dans on fait un point dans une vingtaine de allez dans un mois comme ça on sera tranquille une fois que madame sera arrivée pour vous dire si tout a fonctionné si le visa a été accepté si le voyage s'est bien passé si elle a pris du poisson ou du poulet dans l'avion tout ce que vous rêvez de savoir quoi allez je vous laisse je vous dis à jeudi prochain sur twitch 20h à samedi prochain dans une semaine pour la première d'un gros dossier satudine vraiment vraiment pas waouh pas facile à traiter vous allez voir et très sanglant et puis ce soir avec ce soir samedi 3 donc un best of twitch un meilleur 2 comme on dit allez je vous laisse je m'en vais j'ai des trucs à faire des papiers à remplir et tout et tout je vous remercie encore pour votre fidélité merci à tout le monde merci aux tipeurs j'oublie toujours de vous remercier c'est vraiment pas gentil et si vous n'êtes pas encore tipeurs et bien voilà si vous avez l'occasion de laisser un euro par mois de temps en temps ou un euro une fois etc je sais que c'est beaucoup demandé mais voilà à ce moment je suis je crois à un peu moins de 100 euros de rémunération mensuelle de chez youtube youpi tralala vive la démonétisation active allez je m'en vais j'ai trop parlé salut les amis matané